Le regard de Philippe Valls sur l'actualité. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Bon, qui a dit que la France n'était pas une place forte de l'innovation mondiale ? Puisqu'en matière de gestion de la circulation, les grands penseurs sont à Paris, les idées s'accumulent comme les voitures au feu rouge. Oui, mais ma culture universaliste m'interdit de porter un jugement sur les gens en fonction de leur origine. C'est pourquoi je n'ai rien contre les extraterrestres. D'ailleurs, jusqu'à une époque récente, je n'y croyais pas. Mais je suis parisien et quand je circule dans ma ville, je me pose la question de quelle planète viennent les petits hommes verts de l'hôtel de ville qui décident de la circulation dans la capitale. Une rumeur prétend qu'ils sont passés directement de la planète UNEF à la mairie de Paris sans passer par la case vie réelle. Mais comme eux, je suis convaincu qu'il faut réduire la circulation automobile à Paris. Enfin bon, vous aussi j'imagine. Oui, il faut bien lutter contre la pollution. Lutter contre la pollution, exactement. Mais pourquoi se sont-ils contentés de rendre la ville impraticable, sans aucune contrepartie pour faciliter la mobilité ? Sans parking bon marché en banlieue à proximité des transports sûrs, propres et fonctionnants jour et nuit. Au lieu de ça, les petits hommes verts de la mairie de Paris barrent les rues, plantent n'importe où des sens interdits qui prolifèrent comme des bambous et rendent la vie impossible aux véhicules d'urgence. Ils pensent que tout le monde est un petit homme vert de 30 ans, en bonne santé, qui peut se déplacer en trottinette ou en vélo. Mais un plombier ne répare pas une chaudière avec une pince à épiler. Il lui faut une camionnette. Et comme le plombier met deux heures pour traverser la Seine, au prix du joint du robinet, s'ajoutent 60 euros de frais de déplacement. Sans vouloir être condescendant, il faut expliquer aux martiens qu'un aveugle, c'est une personne qui ne voit pas. Comment traverser des avenues qui ont 4 ou 6 sens de circulation, pleines de véhicules silencieux et qui n'ont jamais entendu parler du code de la route ? Comment ne pas trébucher sur les blocs de béton et les bites en plastique jaune qui hérissent les rues de Paris ? Comment se déplacer en fauteuil roulant dans un labyrinthe de barrières métalliques grises qui entourent barres, délimites, les trous et les travaux qui commencent partout à la fois et qui ne se terminent jamais ? Je me calme, je ne parle pas des enfants, des parents d'enfants en primaire qui se prennent une amende à 90 balles parce qu'ils sont flashés quand ils s'arrêtent une minute pour vérifier que leur enfant est bien entré à l'école. Ni de cet impôt médiéval, exorbitant et discriminant la taxe de balayage que payent certains Parisiens, certains habitants de la capitale, mais rassurez-vous, leurs trottoirs sont aussi crasseux que les autres. Bon ça c'est un peu l'épreuve du réel mais on voit bien le dilemme Philippe parce que malgré tout, faire de Paris la capitale des piétons heureux, ça reste un beau projet malgré tout ? Et oui bien sûr que c'est un beau projet mais hélas, le projet des martiens de faire de Paris la ville piéton, la ville du piéton heureux hélas, ce projet a échoué. Les piétons sont au bord de la crise d'honneur, ils dansent la samba pour éviter les trottinettes, insultent les vélos qui haïssent les voitures, qui maudissent les kamikazes qui traversent le nez dans leur smartphone. Croyant bien faire, pour végétaliser la capitale, les extraterrestres ont confondu, c'est normal ils viennent d'ailleurs, ils ont confondu les arbres avec les feux tricolores et ils en ont planté tous les 10 mètres. C'est un double échec. Non seulement les feux tricolores n'absorbent pas le gaz carbonique, mais plus personne ne s'arrête au feu rouge. Le participe passé du verbe désignant la pénétration anale est devenu le cri de guerre de tous les carrefours. Enfin, le sens de l'esthétique des petites créatures vertes diffère tragiquement de celui des terriens. Du monde entier, on vient admirer les rues de Paris et on découvre les chaussées éventrées, défigurées par les séparateurs en plastique crasseux, en béton tagué et en tôle grise. Bon, c'est beau de critiquer Philippe, mais des solutions, il faut faire quoi ? Renvoyer par charter les petits hommes verts à la frontière biélorusse ? Non mais Paris, Paris est une bonne ville et son cosmopolitisme séculaire est prêt à accueillir les martiens de l'hôtel de ville avec bienveillance. Mais il faudrait prévoir des stages d'alphabétisation pour qu'ils apprennent la langue du pays. Ainsi, on pourra organiser des échanges avec les habitants, se comprendre, se convaincre, se respecter aussi, et peut-être que de la discussion rejaillira la vie de lumière. Il y a un beau projet en ce moment-là, c'est d'ici, pour Paris 2024, de réserver une voie du périph' aux véhicules partagés. Je sais, ça va être formidable, je sens que ça va bien marcher ce truc-là ! Merci Philippe Bal, 7h48 !